Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tuto sur la création d'une piscine hors sol sur LogiConcept 3D. Cette fonctionnalité vous permet de créer des bassins semi-enterrés ou hors sol afin de pouvoir répondre à une plus grande diversité de demandes des clients. Pour créer une piscine hors sol, vous pouvez glisser-déposer n'importe quel bassin, une piscine issue du catalogue standard ou une forme libre. Ensuite, rendez-vous dans l'onglet « Aménagements extérieurs » puis cliquez sur « Terrasse ». Choisissez la texture que vous souhaitez matérialiser pour votre piscine hors sol. Dans notre exemple, nous allons choisir une texture bois pour simuler la création d'une piscine hors sol en bois. Faites un glisser-déposer de la terrasse puis placez-la sous la piscine. Redimensionnez votre terrasse afin qu'elle fasse le contour de la piscine. Cliquez sur la terrasse, ses propriétés s'affichent sur la gauche. Dans la catégorie « Épaisseur », notez la hauteur en mètres de la piscine hors sol. Dans le catalogue d'objets, vous pouvez faire un glisser-déposer d'une échelle aussi par exemple. Nous allons maintenant créer trois marches. Pour cela, nous allons détourner la fonctionnalité « Terrasse ». Faites un glisser-déposer d'une terrasse de la même texture que la précédente. Redimensionnez les côtés de la terrasse en sélectionnant les segments et en les déplaçant manuellement. En cliquant sur un segment, ses propriétés s'affichent sur la gauche. Vous pouvez modifier les côtes plus précisément. Modifiez ensuite l'épaisseur de cet objet créé à partir de la fonction « Terrasse » et vous avez créé votre première marche. Faites un dupliqué de la marche puis déplacez chaque marche afin de créer votre escalier. Redimensionnez la hauteur de chaque élément 3D afin de créer les marches et de faire un ensemble d'escaliers cohérents. Voilà dans les grandes lignes comment créer un bassin hors sol. Bien évidemment, vous pouvez à travers ce système créer aussi des piscines semi-enterrées, changer la texture pour qu'il n'y ait pas forcément que du revêtement bois. Il y a plusieurs textures disponibles dans le logiciel. Si vous avez des questions, reste dispo sur le tchat de notre site www.logiline.com ou en commentaire de cette vidéo. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt ! Générique